bonjour à toutes et à tous si vous tombez par hasard sur cette vidéo sachez que je ne suis pas youtubeur donc il n'y a pas besoin de filier à la chaîne ou d'actionner une quelconque cloche il n'y a pas un suivi de vidéos auxquelles vous pouvez vous attendre celle ci s'adresse aux élèves à qui je donne cours régulièrement nous allons aborder un élément qui est très important c'est le rythme mais le rythme en jazz dans le cas certains éléments de ce rythme en jazz souvent les standards sont écrits de façon très simplifiée avec juste des noirs des blanches ce qui donne beaucoup de place à l'interprétation de la part des musiciens ces interprétations sont très variées et pourtant on y retrouve beaucoup d'éléments communs nous allons voir ça tout de suite alors pour commencer je vais partir des notes qui sont sur le temps si on écrit une série de noirs sans barres de mesure ici j'en ai mis quatre on pourrait imaginer qu'il y en a davantage on pourrait avoir donc je vais utiliser une homme à une homme à top et des notes qui sont sur le temps qui va être doux et tout que j'écris avec un coup donc à faire d'eau 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 ça ne donne pas beaucoup d'éléments sur le type de rythme que l'on va utiliser est-ce que c'est une valse est-ce qu'une marche nous allons voir d'abord pour commencer principalement ici dans ce cas c'est des mesures à quatre temps si je prends à trois temps on aura doux qui est fort voilà non plutôt que d'avoir dou 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 alors il ya un élément en plus en jazz qu'on va accentuer le deuxième et quatrième temps si j'utilise un métronome on va je vais le placer sur le deuxième et quatrième temps de la même manière cette accentuation on la retrouve en jazz en rock en blues donc c'est ce fameux coup de caisse clair qui se trouve sur le deuxième et quatrième temps ou en jazz surtout le jazz ancien avec le charleston qui offre sur chacun des deux et quatre donc si je prends un métronome ça fait ceci à 2 à 2 3 cas ça fait donc on entend bien que malgré cette accentuation les temps forts reste des temps forts et en fait est en fait même s'ils sont accentués nous allons travailler sur fly me to the moon un standard de jazz on pourrait tout écrire comme ça en noir même si dans les partitions on va retrouver des éléments rythmiques mais j'y reviendrai par la suite mais on peut très bien jouer le morceau rien qu'avec des noirs pour cela je vais utiliser un accompagnement s'il veut bien démarré à deux trois on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc, là, je n'ai joué que des notes qui sont sur le temps. Alors, je vous invite à reprendre le thème comme je l'ai interprété ici. Donc, écoutez bien l'accompagnement. Il y a à ce moment-là, sur le 2 et le 4, il y a à chaque fois le charleston. Et si je prends avec le métronome, c'est là que se retrouverait... Donc, à chaque son du métronome, on peut retrouver le charleston. 1, 2, 3, 4... Etc. Donc, voilà, c'est le premier exercice à faire. C'est de taper l'after beat et de jouer toutes les notes sur le temps. Etc. Sous-titrage ST' 501